Musique Alors l'accompagnement Octave, la chance qu'on a eue, c'est qu'il est arrivé très tôt dans notre prise de décision de transmettre l'activité. Ça nous a permis de réaliser un vrai travail de clarification de notre transmission. À partir du moment où l'accompagnement d'Octave s'est matérielisé sur la rédaction d'une annonce, on a eu beaucoup de personnes intéressées, avec des profils très différents, très variés, et avec du recul par rapport à d'autres supports de communication. On a senti que par Octave, les gens avaient, dès le départ, intégré un projet économique, une reprise économique. Du coup, on les a sentis plus mûrs, avec le fait qu'ils aient déjà abordé toutes les questions que représentaient une reprise d'activité et un changement forcément de mode de vie. Il était important pour nous, justement, de transmettre l'activité, et pas uniquement un lieu de vie. Ça nous aurait vraiment peiné de transmettre uniquement cette petite ferme. Ça nous paraissait très, très important d'assurer la continuité, de trouver quelqu'un qui puisse reprendre rapidement l'activité, et du coup de bénéficier de tout le réseau de partenaires économiques et autres qui a mis finalement quand même huit ans à se construire. Dans le cadre de cette transmission, j'ai transmis, en fait, l'information lors de l'échange. J'ai fait part, en fait, de la volonté de la maison de Safran de céder leur habitué. Alors, la transmission se passe de manière très, très souple au quotidien, puisque nous vivons sous le même toit. Tous les jours, nous abordons différentes techniques qui ont un lien étroit avec l'activité. L'accompagnement va se faire, évidemment, jusqu'à la fin de la récolte, qui se situe vers la fin du mois d'octobre. Quelque part, ce projet nous a permis de grandir, de nous enrichir, et finalement, on a maintenant envie de rebondir sur autre chose, en fait. Les axes ont un petit peu bougé. Et pour nous, voilà, quelque part, c'est une aventure enrichissante et qui nous permet d'être un tremplin, en fait, pour la suite de notre parcours. Merci.